Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Andor Games WF. Aujourd'hui on va parler de Dungeon James, un RPG puzzle en 3D. On va se lancer tout de suite dans les graphismes. Les graphismes sont cohérents, ils sont liés par rapport au thème qui est un peu fantastique dans une ère moyenne à jeu, avec des dragons. Tout ça se voit dans les menus quand on joue sur les jeux, quand on est en partie. On appréciera d'ailleurs en partie surtout le graphisme en 3D des ennemis qui sont animés et conflits, c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment pas mal du coup. On peut ajouter aussi que par exemple les effets, quand les menus nous attaquent ou que nous on attaque, on fait un tournoi. Les effets sont plutôt sympas, ils sont vraiment animés. On voit vraiment qui attaque par exemple, on voit chacun son pouvoir particulier. Ça c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien c'est qu'on a un pull qui est vraiment très très clair, c'est très lisible, très agréable à regarder. Pas comme certains, par exemple c'est moins agréable. Là c'est vraiment bien fait, c'est mieux, on va dire si c'est clair. Comme ça c'est joli. Le seul petit truc qui est dommage, c'est de ne pas avoir un gros personnage en 3D. Il n'y a plus de l'aventard en fait de tous les personnages. Ça c'est un petit peu dommage, ça aurait ajouté un petit côté un peu plus incommuné de vos jeux. Donc maintenant on attaque la partie principale du test avec le gameplay. Donc là on a un gameplay plutôt recherché. Le but est d'associer plusieurs gemmes, un ou plusieurs gemmes, selon les personnages qu'on a. Donc on a type feu, type eau, type terre, puis le sombre et la lumière. Donc plus on associe de gemmes, plus on augmente la puissance de l'attaque. On peut aussi associer plusieurs types de gemmes pour augmenter l'attaque. C'est à dire par exemple, vous commencez avec 3 gemmes vertes et puis ensuite vous continuez sur 2 gemmes feu. Et bien donc vous allez cumuler donc ces 2 attaques avec le personnage. Donc les 2 types feu vont aller sur le feu et les petits vertes vont aller sur le vert. Cela coûte des points d'action. On y reviendra juste après. Vous pouvez aussi pour chaque personnage activer les pouvoirs. Donc des pouvoirs qui peuvent varier. Donc soit on bloque des attaques, soit on réduit la puissance de l'attaque. Soit on fait des attaques sur tous les sites, soit sur une seule. Et donc on a tant de fois l'attaque du personnage. On a aussi le pouvoir qui permet de restaurer la société. On a aussi des gemmes d'assurance qui restaurent la société. Les points d'action. Donc les points d'action. Cela permet entre autres d'associer plusieurs gemmes. Comme je vous ai dit, plusieurs types de gemmes. Ou alors d'utiliser ses pouvoirs. Si vous en avez plus, vous n'avez plus qu'associer 15 types de gemmes. Vous savez qu'un autre type de gemme vous ne pouvez pas faire passer par d'autres gemmes. Le jeu est aussi en tour par tour. Donc classique. C'est à dire qu'à chaque fois que vous allez finir votre chaîne de gemmes. Ce sera au tour de l'ennemi. Vous voyez d'ailleurs un petit endroit. Vous pouvez voir quand est-ce qu'on va attaquer l'ennemi. Donc ça va être au bout d'un tour, au bout de deux tours, de trois tours, voire de quatre tours. Le seul point noir que je trouve au jeu, mon gros gros point noir, c'est que Gameloft a intégré un système d'énergie que je trouve malheureusement beaucoup trop agressif. Et donc ça reste le point noir du jeu. Puisque donc en fait, par exemple ici je suis au niveau 25 et je suis au niveau 21. Donc j'ai 30 points d'énergie et au niveau 25 ça coûte 8 points d'énergie. Donc en fait en trois attaques, en partie j'aurai fini toutes mes gemmes. Et le souci c'est que pour que les gemmes se recharge, c'est plutôt long. Vous puissiez un point d'énergie toutes les 10 minutes. Donc après si vous voulez faire une grosse partie, donc sur les derniers niveaux, par exemple au niveau 25, il faudra attendre 80 minutes. 80 minutes, ça fait une heure 20, c'est qu'il fallait du monde. Et ça c'est un petit peu dommage. Donc c'est peut-être quelque chose qui sera le temps un peu plus tard. Pour finir sur le gameplay, on peut aussi améliorer ses personnages. Donc c'est-à-dire qu'à des personnages au temps de niveau et arrivé au temps du niveau, on peut les faire évoluer à sa version supérieure. Un peu comme Dragon Ball, c'est un peu dans le même principe. Et ensuite il faudra les faire évoluer. Donc ça c'est plutôt sympa, sachant qu'en plus il faut passer par des événements pour certains, pour récupérer des cartes, pour pouvoir faire évoluer son personnage. Donc ça c'est un bon point aussi à ajouter. Au niveau du son, on a quelque chose de très sympa, je trouve. Donc quelque chose qui colle parfaitement à l'avance du jeu. Donc l'ambiance, c'est vraiment un thème moyen d'âgeux, avec quelque chose d'assez épique. Avec un changement selon les menus, en partie, plus ensuite les effets. Donc ça c'est plutôt sympathique. Je trouve vraiment que les musiques sont vraiment bien travaillées. C'est vraiment très sympathique. Au niveau de la durée de vie, on va avoir quelque chose d'assez long. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a plus d'une centaine de niveaux qui est disponible. Et sans parler, il y a aussi des événements quotidiens et hebdomadaires. Et puis les événements spéciaux, qui permettent de débloquer des cartes pour faire évoluer ses personnages. C'est-à-dire, soit on a des cartes pour pouvoir les faire évoluer, soit on a des cartes beaucoup plus puissantes de personnages très très puissants et très rares. On a aussi une difficulté qui est plutôt élevée, qui est assez corsée dès le niveau 15-20. Donc il va falloir mettre à niveau ses personnages, savoir faire preuve d'une très très bonne tactique pour avancer. Donc ça, ça va permettre vraiment une très très grosse durée de vie, Sachant qu'en plus, après, il va y avoir des mises à jour avec plus de personnages, plus de niveaux, etc. Donc ça, très très bon point là-dessus. En plus de ça, comme je disais, l'énergie aussi qui se vide très très vite et qui se remplit lentement, permet d'allonger aussi la durée de vie. Pour la conclusion, franchement, personnellement, j'adore ce jeu. En fait, dès qu'on me l'a présenté, personnellement, je suis vraiment accroché. Du fait que le jeu est vraiment très simple à utiliser, puisqu'on n'a pas vraiment besoin d'un gros téléphone, ça se peut jouer à une main. C'est très bien, en fait, pour jouer dans le métro, dans le pouce, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, la prise en main est simple, mais il y a de l'attaque d'intérieur, il y a de l'évolution, il y a beaucoup de choses, en fait, à côté. Donc ça, c'est vachement bien. Mais le seul souci pour l'instant que j'ai, malgré que je comprends que c'est un premier, mais c'est l'énergie qui met énormément de temps à revenir et donc ce qui fait qu'il faut attendre énormément de temps avant de pouvoir rejouer. Donc peut-être qu'il y aura des ajustements d'ici là, parce que le jeu vient tout juste de ce qu'il y a. Mais le jeu est vraiment pas mal. Moi, je suis vraiment content de ce jeu et j'y joue très souvent. Et voilà. Donc moi, je vous le conseille pour tous ceux qui aiment ce type de jeu qui est vraiment très très sympa. Et qui sont pas forcément... Qui peuvent se faire à l'idée d'avoir l'énergie qui se vide vraiment très vite et qui mette du temps à revenir. Donc voilà, à bientôt pour un prochain test sur Androgames.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour un prochain test.